freddy beauty hello les sunshine je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui c'est un spécial cheveux oui vous avez été nombreux et nombreuses à me demander mes secrets de beauté en matière de chevelure nombreux à me demander comment j'entretenais ma chevelure des astuces ou des secrets de beauté pour les faire pousser plus vite aussi vous avez été nombreux et nombreuses à me le demander alors je vais m'exécuter aujourd'hui je vais vous dire tout ce que je fais sur mes cheveux alors oui j'ai des cheveux qui sont plutôt long pour un garçon c'est peut-être pas on va dire comment dire la majorité des mecs en france mais moi j'aime bien mes cheveux j'avais les cheveux très courts j'ai eu les cheveux courts rasés enfin bon bref et puis j'ai rencontré un jour une belle jeune femme qui était dans la coiffure une grande professionnelle qui a fait beaucoup beaucoup de de shows au canada aux états unis pour les coupes masculines et un jour cette jolie femme m'a rencontré et elle m'a dit vous devriez porter les cheveux longs ça vous irait très bien alors au début j'étais un peu beauf perplexe parce que moi les cheveux longs c'est pas trop enfin c'était pas trop mon truc à l'époque et puis c'est l'entretien aussi les cheveux longs donc je me suis dit moi vous vous trouvez ah ouais vous verrez ça vous donne une belle allure c'est sexy j'ai dit bah bon vous êtes sûr que c'est pas il faut que ça soit bien coupé comme elle m'a dit aussi que ça fasse une coupe masculine et comme elle m'a dit aussi vous avez un long coup donc c'est très sympa quand vous avez des cheveux qui sont à cette hauteur enfin c'est à ce niveau je veux dire pas plus pas plus bas bien sûr je veux pas avoir les cheveux ici avant surtout pas je veux rester un mec mais à ce niveau là donc c'est bien à savoir pour vous les mecs qui veulent avoir des cheveux longs regardez bien votre coup parce que c'est au niveau du coup si vous avez des coulons comme moi à ce niveau là c'est très très bien ça maintient ça fait un joli ça fait une base à faire ça donne une belle allure quoi voilà donc je me suis laissé convaincre et je lui dis pourquoi pas alors on est parti là dessus mais il a fallu du temps parce que les cheveux longs c'est long c'est long c'est long quand on a cheveux très courts rasés à les avoir longs à ce niveau et c'est vrai que depuis et bien moi j'aime j'aime beaucoup alors il y en a qui est moins bien dans la famille ma mère m'a aimé pas trop bon maintenant elle aime bien j'ai l'impression mais au début elle me trouvait avec les cheveux mi longs longs bon bref et puis au final et ben moi je trouve que moi personnellement et c'est essentiel j'adore ça me donne je sais pas je me plais avec les cheveux mi longs alors sont pas longs longs moi je les vois pas longs longs je les dépous je les vois plutôt mi long mais voilà et puis ben ma chance d'avoir des cheveux aussi donc j'en fais très attention je les entretiens comme ma peau je trouve que c'est des choses vraiment à faire comment dire à apprendre soin si vous avez des beaux cheveux et une belle peau il faut en prendre soin c'est votre capital beauté pour votre vie entière donc aujourd'hui sur ma chevelure mes astuces beauté qu'est ce que je peux vous dire et bien franchement pas grand chose non je rigole j'ai quelques conseils à vous donner cons sur ma chevelure tout d'abord n'hésitez pas de faire un petit peu des cures des cures pour booster votre chevelure que vous soyez un homme ou une femme il faut quand même les booster que vous ayez 30 ans 40 ans 50 ans 60 ans il faut pouvoir un petit peu leur donner de l'énergie des aliments alors si vous mangez manière équilibrée c'est très bien mais vous pouvez aussi compléter par un complément alimentaire moi je vais vous montrer ce que je prends il est là à côté de moi je l'avais présenté d'ailleurs dans une vidéo c'est le booster de pouces c'est ce produit des labs vous trouvez ça en pharmacie donc je vous montre le produit voilà donc vous pouvez capturer la photo n'hésitez pas et vous demandez à votre pharmacien ou pharmacienne ce produit est un produit que j'ai affectionné énormément c'est un booster de pouces mais pas que vraiment il va avoir aussi quelque chose qui va vous donner la force à votre chevelure et ça j'en prends un tous les jours alors ils disent deux fois par jour moi j'en prends un par jour voilà pour vous dire la vérité moi c'est un par jour et par contre je fais des cures mais pas sur toute l'année on est d'accord je l'arrête pour pouvoir aussi un petit peu bas il faut faire des pauses de son complément alimentaire donc ça c'est quelque chose que je prends et que je peux vous conseiller ensuite concernant l'entretien de la chevelure et bien récemment je vous ai parlé de red ken j'ai repris ces shampoings red ken parce que vraiment je les aimais déjà auparavant mais le celui là l'extrême il fortifie vos cheveux si vous avez un peu les cheveux sensibilisés pas forcément blanc un peu être brum et que vous ayez un petit peu des cheveux un peu un peu sec ça ça peut leur faire énormément de bien dans red ken extrême et puis pour les blonds et bien pour éviter que le blond devienne orange ou jaune n'hésitez pas red ken avait sorti ça aussi c'est très très bien ce produit le blondage les testés maintenant et je peux vous assurer qu'il est très bien il fait bien son job il vous redonne un beau blond et ça c'est important alors sur le blond en parlant en deux minutes j'ai pas me justifier mais je vais le faire puisque vous avez été nombreux à me demander et nombreuses si je portais une couleur sur mes cheveux et bien non je suis un vrai blond alors un pain blanc nordique mais un blond méditerranéen je suis un blond foncé de base pour voir la petite photo quand j'étais petit ou là par exemple voilà je blondie énormément l'été et l'hiver je fonce alors habitant paris c'est vrai mon cheveux a pas mal foncé 1 et donc j'ai dû avoir recours à quelques balayages dans l'année habitant paris mais comme je peux descendre j'ai la chance de descendre dans le sud et plus particulièrement en corse et bien avec le soleil ça éclaircit ma chevelure et j'ai des cheveux qui sont naturels donc il n'y a pas de couleur là dedans je tiens à le préciser quand vous me voyez les cheveux plus foncés c'est que mes cheveux sont mouillés et là tout de suite forcément mon cheveux est plus foncé donc ben oui ça change un petit peu il y en a certaines d'ailleurs qui m'ont dit oh ça te va bien les cheveux brun enfin brun non ils sont pas bruns mais bon ça fait un effet brun en effet mais non non si vous me voyez de en vrai vous verrez je n'ai pas du tout les cheveux bruns je n'ai jamais eu des cheveux bruns cd pour moi les cheveux bruns c'est très très clair et encore plus bien sûr dans le sud de la france avec le soleil alors aujourd'hui bien sûr puis de toute façon vous le savez en vieillissant de toute manière votre cheveux fonce ça c'est quelque chose de véridique votre cheveux votre pigment fonce donc pour lui donner un petit peu plus d'éclats à l'éclaircir oui je triche un petit peu je fais quelques balayages pour donner de l'éclat à ma chevelure voilà mais c'est mes cheveux ils sont naturels il n'y a aucune couleur et ça je voulais vous le dire donc donc voilà pour les blonds alors oui aussi petite astuce en passant bon c'est pas encore l'été mais vous avez je me suis mis en couleur du printemps là ça y est on y est au printemps bon je mets du citron sur mes cheveux et oui pour alors on dit ça les éclaircit moi je dirais ça les éclaircit moi je dis que quand même ça les éclaircit mais ça leur donne beaucoup de brillance surtout donc n'hésitez pas à abuser du citron et ne vous inquiétez pas le citron ne donne pas d'allergie alors il peut assécher le cheveux ça c'est vrai en revanche n'hésitez pas à mettre un bon masque et donc je vais vous montrer moi ce que je mets comme un masque pour éviter que mes peaux se dessèchent mais pour moi mes cheveux se dessèchent et bien moi je ne vois que par ce masque là le masque de christophe robin que je mets maintenant depuis trois ans je crois qui est au masque régénérant l'huile rare de figues de barbarie qui vaut extrêmement cher c'est vrai mais vous l'avez pour l'année enfin moi je l'ai pour l'année entière je vous le dis regardez il m'en reste encore j'en ai encore j'en ai pas beaucoup mais alors franchement c'est un masque mais il marche c'est un masque vraiment qui marche en tous les cas moi j'en suis fou de ce masque je ne mets que ça je me cherche même pas d'autre masque j'ai trouvé mon masque de soins et c'est celui-là alors pas besoin d'en mettre beaucoup il faut bien le doser quand vous avez les cheveux fins comme moi il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup mais il est génial alors n'hésitez pas si vous voulez essayer tester c'est un conseil moi que je peux vous donner christophe robin il est super ce masque voilà et puis ah oui j'ai oublié de vous dire sur la pousse des cheveux en plus des compléments alimentaires aussi autre conseil sur la pousse des cheveux en je vous ai montré tout à l'heure les compléments alimentaires n'hésitez pas furterer a sorti les r80 je vous montre ça se présente comme ça c'est super ça les fortifie ça leur donne de la force ça se met en racine et ça vous faites aussi un peu une cure avec ces r80 c'est super pour les hommes qui perdent les cheveux en revanche vous avez le triphasique alors c'est pas ce produit là c'est un autre produit le triphasique qui lui va vous redonner de la densité à votre chevelure et faire repousser vos cheveux mais ça par contre il faut le faire tout le temps à vie alors que ça c'est pour les hommes et pour les femmes les femmes qui sont aussi qui ont qui ont perdu leur cheveux après une grossesse voyez quand vous êtes en période de stress un petit peu un stress vous êtes vous êtes stressé vous perdez vos cheveux et bien ça le r80 ça fait son job et c'est super en tout cas moi j'en suis ravi de ce produit ça de temps en temps et bien ça fait du bien pour fortifier vos cheveux en racine ça les reboostes alors ça les redensifie moi j'en suis ravi et donc puisque j'adore ce produit là je me suis pris le fort qui c'est à je ne le connais pas je vous dirai je vous ferai un retour dessus qui est lui à une lotion énergisante sans rinçage donc les mecs ça c'est quelque chose qui peut peut-être aussi vous intéresser puisqu'il ya du piment à l'intérieur ça va booster votre chevelure ça va leur donner de l'énergie ça va rebooster les bulbes pileux aussi et ça eh ben à tester en tout cas moi je vais le tester et je vous dirai mon retour dessus c'est nouveau ça vient de sortir donc pourquoi pas vous donner mon avis quand je l'aurai bas il ya du guarana voyez guarana donc non et que des choses très intéressantes à l'intérieur voilà les sunshine c'était ma vidéo sur mes secrets de beauté en matière de chevelure bon voilà qu'est ce que je peux vous dire d'autre je pense que je vous ai tout dit en shampoing éviter le parabène les silicones aussi éviter les shampoings en silicone éviter aussi le lorette de sulfate dans vos shampoings moi c'est vrai que j'ai arrêté depuis longtemps de mettre des shampoings à base de lorette de sulfate et à base de silicone puisque ça les alourdi et c'est pas bon parce que le silicone pénètre dans votre fibre capillaire elle le reste dans la fibre en plus le silicone reste dans la fibre et à force d'être toujours des shampoings à base de silicone vous alourdissez votre chevelure en plus donc prenez des shampoings légers sans silicone et sans parabène voilà eh bien j'espère que je vous ai un petit peu donné des informations qui pourront peut-être vous aider en tous les cas c'est ce que j'essaye de bas de faire pour que votre chevelure soit au top cet été bisous et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo les sunshine à bientôt bisous